Il y avait le couvre-feu, puis là on attendait 2-3 heures, puis là on se réunissait toutes les jeunes quelque part sur le terrain, puis là on regardait les étoiles, puis... Ah, c'était comme romantique, c'était un beau... Ah, tellement! Ah, c'était un beau premier French, là! Bien, salut Antoine! Bonjour! Merci d'être avec nous pour nous parler de tes premières fois. Ça fait plaisir. C'est pas la première fois qu'on se rencontre, évidemment. Je sais pas si tu te souviens de notre première rencontre, c'était dans quel contexte, comment ça s'est passé? Si je me souviens bien, c'était sur la préparation d'un film. Ouais, dans une audition. Dans une audition, ouais. Te souviens-tu que t'étais allé en retard, puis que tu t'étais trompée de place, tu sais? Oui, merci de me le rappeler, là. Mais je me souviens aussi que ça s'était très bien passé. Oui, effectivement, ça s'était très bien passé. Puis qu'on... Ah oui, je m'en rappelle, c'était le fun. Mais c'était pas ta première audition, parce que ça fait quand même vraiment longtemps qu'il y a du travail, tu sais, dans le milieu de la télévision. Je sais pas si tu te souviens de ta première audition à vie. C'était pour quel projet? Comment ça s'est passé? Ma première audition à vie, si je me souviens bien, c'était pour le film de Léa Poul. OK. Maman, c'est le coiffeur. Oui, 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 je me suis... Oui, 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 je me suis dans l'ue quand t'étais jeune. Puis il fallait que je fasse une crise dans la salle d'audition, genre que je me pitch à terre, puis que je fasse genre le bacon, exactement. Puis j'avais tellement eu du fun. Je me rappelle que j'aimais ça, les auditions, à cet âge-là. Oui, peut-être que t'avais comme quel âge? Ça a changé? T'aimes plus ça? Non, pas que j'aimes plus ça, mais je dirais que je stresse plus qu'avant. Oui. T'es plus consciente de ce que tu fais, contrairement à quand t'es enfant, ça c'est sûr. Oui, oui. Mais t'avais eu le rôle, ça s'était quand même bien passé. Oui, exact. Est-ce que tu te souviens, parce que je t'ai stalkée quand même, je t'ai stalkée sur Instagram. By the way, ça fait longtemps que t'as Instagramant. Je pense que oui, 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 et puis genre, je passe pas mes vieilles photos, je les laisse là. Je t'ai scrollé, puis j'étais comme, voyons, il est donc, il est jeune, il est donc, il est jeune. T'as Instagram, tu l'as ouvert en 2012, ça fait quand même comme 7 ans. T'es comme un des précurseurs sur Instagram, pour vrai. Je ne sais pas si tu te souviens de ta première, première photo. Est-ce que c'était pas une photo avec genre Léa Roy? Oui, c'est bon! Ben oui, sur Tactique. Sur Tactique, exactement. Puis Léa Roy, tu l'as retrouvée sur l'académie, en plus d'avoir tourné avec elle sur Tactique. Ma fausse blonde. Oui, c'était-tu comme des retrouvailles? Oui, vraiment. Oui. Ah oui, vraiment. T'sais, on s'est pas perdu de vue dans nos vies, mais ça a été effectivement des retrouvailles en termes de on a commencé à passer plus de temps ensemble, vu qu'on travaillait ensemble. Il y avait comme un premier lien qui s'était formé il y a super longtemps, ça reste comme toujours, ça. Exact. Ouais, ouais, puis j'aime beaucoup ça, travailler avec Léa. Je trouve qu'il y a une écoute entre les deux. Puis on, tu sais, en jeu, il y a l'expression « se donner ». Ça, ça veut dire juste comme répondre à l'autre. À l'autre, oui. T'sais, répondre au niveau de jeu que l'autre te donne, aux émotions dans lesquelles il va, puis de l'incorporer à ton jeu. Puis il y a vraiment cette belle synergie-là qui se fait entre moi et Léa naturellement. Ça fait que c'est un cadeau pour moi de travailler avec Léa. C'était un beau job qu'on aime suivre. C'était quoi la première petite job-in que t'as eue? Puis là, c'est sûr que t'es quand même un enfant acteur. Ça fait quand même longtemps que tu travailles là-dessus. Mais as-tu eu une autre job, petite job-in d'ado? La première job-in que j'ai eue qui n'était pas mon métier d'acteur, j'avais mon bon chum Laurent Frenette qui habitait à Chambly, qui lui était ami avec un vieux monsieur qui s'appelait Monsieur Papillon. Lui, c'est un ancien genre héroïnomane, puis tout, là, qui a, dans le fond, il s'est sauvé de ça avec les papillons. Il a découvert qu'il avait une passion pour les papillons. Ça l'a carmi, ça lui a fait... Il a commencé à faire pousser des fleurs chez eux pour attirer différentes sortes de papillons. Puis son terrain est devenu un oeuvre de paix pour les papillons. Oui. Puis qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mon ami Laurent, il récoltait les oeufs de papillons. Les oeufs de papillons? Oui. C'était ça, sa petite job. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais comme, moi aussi, je veux faire ça. Puis là, il m'avait amené. Puis là, on soulevait les feux, on essayait, c'est pas gros, un oeuf de papillon, c'est un millimètre de gros. C'était bizarre, là. Il fallait genre le rouler doucement pour ne pas l'écraser avec ton doigt, puis là, le faire tomber dans un petit linge blanc. Puis là, tu sais, on avait genre 10 ans, là. Ben oui! Des petits gars avec leurs petits oeufs de papillons, puis là, on allait les parler dans les petits pots. On va parler de toi un petit peu personnellement. OK. C'était où, ton premier French? Avec qui? Comment ça s'est passé? Mon premier French, c'était au camp de vacances que je suis allée le plus longtemps. OK. C'était vraiment un summer love, là. OK. C'était une fille qui venait de Vancouver, puis je tripais dessus, là. Ça a été vraiment mon premier gros coup de foudre. T'avais quel âge? J'avais... Je devais avoir comme 13 ans, 12, 13 ans, quelque chose de même. Peut-être plus vieux. Entre 13 et 15, je sais pas. OK. Puis c'est ça, j'étais vraiment amoureux d'elle, puis on s'est embrassés. Ça s'est-tu bien passé? Ouais. T'as comme une bonne expérience. Tu sais, c'était comme... C'était l'aventure, là. C'était genre, on attendait que les... Il y avait le couvre-feu. Le couvre-feu, oui, c'est ça. Puis là, on attendait 2-3 heures, puis là, on se réunissait, toutes les jeunes, quelque part, sur le terrain, puis là, on regardait les étoiles, puis... Ah, c'était un gars romantique. C'était un beau... Ah, tellement, oui. Ah, c'était un beau premier French, là. Ouais, ouais. Oh, wow. Ouais, ouais. Je vais te parler d'un de tes amours, ton chais. Ah oui. Flynn. Flynn, c'est ton premier animal de compagnie, à toi. OK, raconte-moi son adoption, comment ça s'est passé, parce que c'est un sujet qui t'est vraiment à coeur. Bien, Flynn, je l'ai eu. J'ai décidé, en fait, de l'adopter quand j'étais en peine d'amour, en fait. Je me sentais vraiment, vraiment seule, puis là, j'étais comme... J'étais triste, là, c'est ça. J'étais comme... Cherchais du réconfort, là. Je cherchais comme cet amour inconditionnel-là, qui est réciproque, puis qui est comme gratuit, tu sais. Oui. Puis je l'ai trouvé sur Kijij. Ah, oui, OK. Oui, parce que je ne l'ai pas acheté dans un élevage. Dans une animerie, d'abord. Oui, dans une animerie, évidemment. Fait que c'est ça, je cherchais sur Kijij, puis je savais quel chien que je voulais. Puis là, je suis tombée sur lui. C'est une portée, un accident. C'est un bébé quand même. Oui, il y avait deux mois. OK. Puis il y avait 12 chiots. Ah! Oui, puis Flynn, sur les 12, c'était le seul qui... Tous les chiots, ils se mettaient à se battre, puis à japper, puis tout. Puis il s'éloignait un peu, là. Il allait se coucher contre un arbre, puis il regardait, puis j'étais comme... Moi, c'est lui que je veux. Toi, moi, on va bien s'entendre. Puis là, il fait pas trop de bruit. Mais non, puis il est énorme, en plus. C'est ça qui est un peu contradictoire. Oui, exact. Je veux qu'on parle un petit peu de Montréal. OK. Notamment parce que tu t'es acheté une maison il y a deux ans. Oui! Félicitations, deux ans de temps. Merci. Merci. C'était ta première maison, ta première propriété. Est-ce que tu l'aimes encore? Ah, tellement. Oui. Je l'aime avec tous ses problèmes. OK, quel problème, mettons? Les vieilles maisons, là, à Montréal. Est-ce que t'as acheté comme un duplex? C'est un ancien triplet. Triplex, OK. Que nous, moi et Antoine, on habite les deux étages principaux, puis on sous-loue, pas on sous-loue, on loue à Will Murphy. OK. Ouais, fait que c'est un beau tri-lougueur, le demi-sous-sol. Fait que chacun, vous avez un étage? Plus ou moins. Moi et Antoine, on est vraiment coloc, on habite ensemble sur deux étages, ils sont pas fermés. Oui. Puis en bas, là, c'est plus privé. Il y a sa porte, quand même une porte d'appartement. Il est chez eux. Il est chez eux. Oui. T'as quand même un lien privilégié avec la spiritualité, puis l'environnement, en même temps. On dirait que c'est comme lié les deux. C'est comme une passion pas particulière, mais qui est pas nécessairement populaire, mais qui est très méconnue des gens. Je me souviens que tu me parles de la première fois que t'as eu un engouement pour la spiritualité et l'environnement ensemble. La première fois, c'est genre depuis que je suis né. Il n'a pas eu un déclencheur, c'est comme si c'était dans toi. Mais il y a eu un déclencheur qui m'a fait prendre conscience de ça. Et ça a été quand j'ai commencé à lire le livre «Food of the God » de Terrence McKenna. OK. Qui parle de l'histoire de l'humain en lien avec les psychédéliques et les drogues. OK. Fait que comment l'humain a évolué avec ces plantes-là et ces drogues-là. Comment il s'est transformé. Oui. En ayant l'influence de ces drogues-là. Parce que, tu sais, je veux dire, l'humain consomme, par exemple, des champignons hallucinogènes depuis l'homme de Cro-Magnon. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a, justement, en ce moment, au Canada, il y a un gros mouvement de légalisation de la psilocybine en thérapie. Oui. C'est que la psilocybine, c'est l'élément actif dans les champignons magiques. Puis ils sont en train de faire passer ça, là, je veux dire, à la cause suprême. Comme médicament. Comme thérapie. Oui. Comme thérapie. Puis la place, la niche dans laquelle ils le posent, c'est pour traiter l'anxiété de la mort. OK. T'as peur de mourir. Oui. Fait que pour le monde, ils font de l'anxiété en lien avec la mort. Oui, oui. Ils font des thérapies avec des champignons magiques. OK. Appeler, tu sais, ce qu'on appelle communément... Oui, oui. Puis ils ont des résultats hallucinants. C'est des substances qui sont étudiées à Harvard depuis les années 60 aussi. Oui. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, depuis que je suis petit, je veux dire, moi, j'habitais justement à l'Acadie. Qui est proche de Saint-Germain-sur-le-Richelieu. Pas en Acadie. C'est ça, pas en Acadie, à l'Acadie, qui est adjacent à Saint-Germain-sur-Richelieu. Puis mes parents habitaient sur une terre avec une maison qui avait, je pense, 300 ans. Sur le terrain, il y avait un étang, une petite forêt puis une rivière. Un peu genre campagne, là. Très campagne. Fait que moi, j'ai passé depuis que j'ai, genre, cinq ans, là, à courir autour de l'étang, à attraper des grenouilles, à attraper des couloves. Fait que j'ai tout le temps été bien dans la nature. C'est comme ma zone de confort. C'est moi qui c'est ça. Oui. Pour revenir à ta maison, puis c'est à Montréal, parce que t'es quand même partie de chez toi, de l'Acadie, vers 19 ans. Oui. Puis t'as comme pas nécessairement eu d'appart avant Montréal ou, tu sais, t'es comme partie de chez tes parents pour aller directement acheter une maison. Hum-hum. Puis entre les deux, t'as comme eu une petite période à Toronto, tu me disais. À Peterborough. OK. En Ontario. Oui, en Ontario, à Peterborough. Je suis allé là parce que j'étais pas bien au cégep. Oui. J'étais vraiment pas bien au cégep. Tu cherchais comme plein de monde. Je me cherchais. Puis là, j'ai eu une expérience transcendante. Puis j'ai réalisé que... On revient à la spiritualité encore, hein? On revient à la spiritualité. Oui, oui. Puis j'ai réalisé que, man, je sais pas, j'étais chez nous, dans la maison de mes parents. Puis j'étais comme, bien, je vais habiter dans une maison, moi, plus tard, tu sais, je veux savoir comment ça fonctionne. Tu vas être mec de dire les propres choses. Mais c'est ça. Là, j'ai fait une petite recherche. Là, j'ai vu qu'en Ontario, tu sais, intérêts envers la nature, l'écologie et tout ça. Là, j'ai vu, oh, il y avait un programme de construction durable de six mois donné par un gars que c'est le premier à avoir construit une maison en paille après la révolution industrielle. Puis lui, à un moment donné, il a fait comme... Il a retrouvé dans des revues que ça se faisait en Europe. Puis il a fait, hey, je vais essayer ça, moi. Il a tout payé de sa poche. Il l'a construit parce que la banque ne voulait pas financer ça. Puis là, maintenant, c'est rendu... Je veux dire, je pense qu'au Québec, il y en a une trentaine de maisons en paille sinon plus, tu sais. Ça fait que c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Ça fait que là, tu t'es passé un... bien, six mois. Six mois. Ça a été une été complète, six mois là-bas, à construire une maison en paille. Puis j'habitais dans une tente roulotte qui était vraiment pas en shape, là, genre... Tout seul? À terre, c'est mag, là, plus de suspension, là. Puis le plancher qui lève un peu. Puis je n'ai pas pas isolé. J'ai eu prête en... OK. Tu l'as pris à la dure, là. Ouais. C'est comme ton premier appart. Ça a été mon premier appart. À la dure. Avais-tu un coloc ou tu étais tout seul? J'étais tout seul, avec mon chien. OK, avec ton chien. J'étais seul avec mon chien. Ça s'est bien passé. Puis au moins, par exemple, là, je revenais chaque week-end à Saint-Jean... En fait, à l'Acadie ou à Montréal chez Antoine. J'étais comme entre Antoine, l'Acadie, puis je faisais mon lavage à l'Acadie, là, bien sûr. Ça a été pas super une vraie expérience d'appart, mais quand même, c'est là que j'ai appris à être autonome, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Antoine, pour terminer, je veux savoir, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Dernièrement, j'ai été inspiré par certains de mes amis. Théo, il fait one and only, la compagnie... C'est parti d'une petite compagnie de linge et tout. Puis il est vraiment parti de rien. Il fait de la couture, là. Il fait des pièces de vêtements à partir de vêtements recyclés et tout. Puis j'étais comme... Hey! Ça me tente, tu sais, d'apprendre quelque chose de nouveau, tu sais. Puis là, j'ai cherché sur YouTube comment coudre du cuir à la main. Oui! Mais oui, parce que tu t'es fait... Un sac! Un sac! Puis là, j'étais comme... Man, c'est pas tant top. J'étais allée m'acheter les équipements. Puis les aiguiller, le fil, tout ça. Puis ça m'a pris longtemps, là. Ça m'a pris genre... Je pense en tout un bon 40-50 heures... Man, il était vraiment bien. Il est là, je l'ai, on peut le sortir. Tu l'as, mais là, on va le montrer, on va le montrer. Man, j'étais juste comme... Je vais le coudre. J'ai une amie à moi qui a une friperie en ligne et qui a plein de fausses sacoches Louis Vuitton, Gucci et tout. Fait que là, elle me les a vendues pour rendre pas cher. T'as eu juste le matériel. Oui, mais c'était des sacoches. Fait que j'ai pris genre une sacoche... C'est ça, une fausse sacoche Louis Vuitton. Puis je l'ai tout décousue. Puis là, man, c'est ça. J'ai réutilisé le zippeur. J'ai fait... Mais c'est marre. Quand tu me dis... J'ai fait un intérieur assis. Je me suis amusée, là. Puis je suis contente. Il est hyper beau, là. J'aurais jamais cru que tu avais dit ça pour toi-même quand je l'ai vu. Pour la première fois, j'en revenais pas que tu me dises ça. Quand on veut, on peut. Exactement. Pour vrai, là. J'avais juste la motivation, même. YouTube, c'est ça. YouTube. On est en 2019, là. Il n'y a pas d'excuses pour pas apprendre quelque chose. Non, exactement. Bien, merci beaucoup, Antoine, d'être venu nous conter tes premières fois. Ça me fait plaisir. Merci pour les belles questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.